... Se rendre dans le centre-bretagne, c'est d'abord avoir les portes ouvertes vers la culture, le patrimoine avec l'abbaye de Bonopo qui est un lieu extrêmement impressionnant à visiter et puis il y a une vraie atmosphère à l'intérieur de ces bâtiments-là. Ensuite, se déplacer le long du canal, en bateau, en kayak, à vélo ou encore une fois avec tout autre moyen de locomotion, c'est être en adéquation avec la nature, avec un paysage exceptionnel. Remettre la navigation en place, ce n'est pas improvisé, ça a été 500 000 euros de travaux, ça veut dire des budgets importants, ça veut dire aussi des efforts de la part des services techniques et des entreprises pour réhabiliter les écluses, pour être sûr que la navigation soit possible. Et il y avait une attente, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des bateaux, qui peuvent naviguer sur d'autres parties du canal de Nantes à Brest. Jusque-là, et depuis plusieurs dizaines d'années, c'était impossible dans les Côtes d'Armor, on a choisi de le rendre possible pour bien sûr ouvrir les portes de cette nouvelle attractivité pour le centre-bretagne. Sous-titrage ST' 501 Il va falloir étendre le parcours pour ouvrir 9 km, c'est encore des écluses à rénover bien sûr. Demain, ça veut dire pouvoir faire un parcours, avoir du transport de passagers, et là pour le coup permettre aussi à des entreprises de se développer. Les maisons éclusières, ce sont d'anciennes propriétés de l'État, qui avaient été abandonnées quand le canal n'était plus navigable. A l'époque, c'était des personnes qui vivaient là pour activer les écluses. Désormais, ce sera aux navigateurs de le faire eux-mêmes, bien sûr avec une organisation sécurisée. Et donc, ça nous a permis de proposer ces bâtiments-là à des entreprises, à des professionnels, pour proposer de la restauration, de l'hébergement, pour proposer de l'accueil touristique, avec la collectivité, la communauté de communes du Cresse-Bresse, donc qui a pu permettre à des entreprises de s'installer. Il y a vraiment derrière un enjeu de développement économique, et c'est un pari réussi déjà. Sur l'investissement, il a fallu qu'on s'y mette à plusieurs. Donc, il y a eu bien sûr l'engagement du département. La région a co-financé ces travaux, et ce travail d'équipe a permis d'aboutir à un résultat qu'on n'avait pas vu depuis 70 ans. Il y a eu aussi des travaux importants sur les pontons, l'accessibilité de ces voies de navigation. Donc, ce programme de travaux qui a été fait en 2018, il permet déjà de naviguer sur une petite partie du canal. Nous avons encore de grandes ambitions pour la suite, c'est-à-dire de pouvoir faire du canal un lieu de rencontre, et après pouvoir s'arrêter à des points d'étape, dans les communes, dans les maisons éclusières, faire travailler un peu le tissu économique local, et avoir l'authenticité que propose le Centre-Bretagne, le long du canal de Nantes à Brest, grâce à l'action du département, de la région et des collectivités locales. Sous-titrage ST' 501